Ils ont osé un peu de pluie, non ? Mais bon, c'est toujours bien de jouer sous la pluie. Moi, j'aime bien de jouer sous la pluie, donc ça ne me dérange pas. Je pense que beaucoup de défenseurs aiment jouer sous la pluie. La doudoune, elle est là pour aller en saut. J'ai repris il y a quelques semaines. J'ai eu 45 minutes contre Bordeaux. Et là, ce week-end, j'ai joué vendredi contre Fleury, contre Léa Le Garek. C'était un bon match. On a fait match nul et ça m'a fait du bien de pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu ce week-end. C'est rare que je mette un pantalon, mais bon. Alors, on va le sortir quand même. Je suis contente de revenir ici. En plus, ça va être deux beaux matchs à jouer, donc c'est cool. Le stage dernier, je n'avais pas beaucoup joué en club. Là, on a eu beaucoup, beaucoup de matchs, mais j'ai pris des minutes. J'ai beaucoup joué et ça m'a fait du bien. Maintenant, je suis bien physiquement, donc prête. C'est le temps parfait. Pour faire des grandes glissades, c'est magique. J'adore. J'adore. Une petite transition entre l'été et l'hiver, mais c'est super sympa. Il y a une sélection de plus avec deux très beaux matchs. C'est un réel plaisir d'être appelé et de remonter les marches du château. On a gagné les deux premiers matchs, deux clean sheets. Voilà, très belle victoire collective. Il reste encore quelques matchs et cette double confrontation contre la Norvège. Donc, à nous d'aller chercher ces deux victoires. La saison démarre très bien avec le club. Et après, il y a une récompense ici en équipe de France, donc je suis très fière de revenir ici. Alors, est-ce qu'il y a dans mon équipe ? Eh ben non, c'est le ma-bacha. Ça va bien ? Ça va. Madame Le Garec, bienvenue au château. Merci. Ah, qu'il fasse beau, qu'il neige ou qu'il pleut, tout le monde veut jouer au foot. Donc, on est des compétitrices, donc on joue de n'importe où. Arrête de raconter des bêtises. Non, je disais qu'on joue avec n'importe quel temps. Bonjour. Pour l'instant, on est bien parti, donc on va tâcher de continuer comme ça avec deux matchs face à la Norvège qui vont être très bien, j'espère. J'ai vu qu'elles avaient pas mal de blessés, dont Raiten et Hansen aussi. Et Ada et Gerber également. Donc, voilà, elles ont de très bonnes joueuses. C'est une équipe hargneuse. Donc, oui, on les connaît très bien, donc on va bien préparer tout ça. Hé, c'est la cousine Bibi ! Il y a Mademoiselle Cascarino, Estelle de son prénom, ainsi que Pauline, les deux Italiennes. Ah non, maintenant on est une troisième avec Solène, c'est vrai. Ne dis pas bonjour, surtout. Non, mais surtout ne dis pas bonjour. Ça y est, t'es maquillée, tout, tu fais la belle. Allez, allez les cheveux, j'ai l'air et je suis porté. Bonne journée. Notre groupe, il est relevé quand même. Et voilà, hâte de jouer ces deux matchs. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je suis parisienne, je pense. J'ai du gras, j'ai du jade. Donc, voilà, avec ce beau petit temps, c'est parti. Depuis que je suis à Paris, je crois que je commence à aimer la pluie. Donc, Clara Matteo, je te... Champions League. Tu ne sais même pas quoi tu dis. Champions League. Champions League, bien joué. Félicitations, ça va ? Et Mathilde Bourdieu, c'est une butesse et une attaquante. Bonjour. Mais, bon, bienvenue les filles. Merci. Donc, voilà. Jacques Ziguili. L'expérience, je l'appelle. Qu'est-ce qu'elle a pris l'expérience, elle est partie en Espagne, elle est maintenant avec lui. Et Sandi Valtuwa. Ça va, t'as bien ? Bonjour. Sandi, Sandou, ça va, t'as bien ? Ça se voit. Celle qui fait la princesse, là-bas, elle est en train de faire des photos, c'est Grasse Gueyoro, voilà. Il y a une bonne ambiance, on se retrouve toutes, on retrouve aussi nos coéquipiers d'autres clubs, mais c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'un baratine, encore ? Voilà, tu vois, la princesse. Je te présente la princesse, Grasse Gueyoro. Elle a le même sac que moi, tu vois. Très heureuse d'être de retour. En plus, on a vécu pas mal de belles émotions cette semaine. On est sur un nuage, un peu avec des champions. On a sorti deux énormes équipes. Et on va aussi prendre des très gros, donc c'est vraiment cool. À un an, il se passe beaucoup de choses. En tout cas, je l'appréhende d'une autre manière. Je connais un peu plus les lieux, donc ça facilite aussi l'intégration. Donc on verra comment ça se passe, mais je suis vraiment contente d'être ici. Là, on rentre en plein dedans, il fait froid, mais bon, on sait pourquoi on est là. Et en tout cas, on est contentes d'être là. Même si il n'y a pas la présence d'Ada et Gerberg, ça reste quand même une très belle équipe. Elles ont fait ce qu'elles ont pu à la Coupe du Monde, on les a vus. On les avait aussi regardées. Mais voilà, c'est des contextes différents, avec des matchs différents. Et j'espère deux victoires à la clé. Je commence à enchaîner un peu. Ça me fait du bien physiquement, mentalement. Et j'espère que ça continue comme ça. Actuellement, depuis nos deux premiers matchs de ce groupe, on en est là. Vous connaissez le principe, il faut terminer première de ce groupe pour accéder aux demi-finales de la Ligue des Nations et envisager d'aller jouer cette finale pour cette première compétition. Donc c'est l'objectif majeur. Donc ces deux confrontations contre la Norvège sont très très importantes pour pourquoi pas se mettre à l'abri et se rapprocher le plus possible de la qualification.